Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons vu la semaine dernière comment la question qui nous occupe cette année, le confucianisme est-il un humanisme, cette question en présuppose une autre, à savoir le confucianisme est-il une philosophie ou une religion ? Question qui trouve historiquement son origine et sa formulation au XIXe siècle, au moment où la géographie intellectuelle européenne est occupée à découper le champ du savoir en disciplines distinctes et en catégories conceptuelles qui se traduisent en termes institutionnels, c'est-à-dire dans le cadre des universités européennes modernes qui sont elles-mêmes découpées en départements. Donc ce sont précisément ces disciplines académiques et ces catégories conceptuelles dont nous avons hérité et qui informent largement encore, qui enfin disons conditionnent encore pour une bonne part, nos modes de questionnement, nos approches et nos pratiques intellectuelles et universitaires, encore près de deux siècles plus tard. C'est pour cela que c'est important justement d'en prendre conscience et de s'en souvenir. C'est ainsi que l'enseignement associé à Confucius s'est trouvé déplacé de la catégorie philosophie dans laquelle il avait été situé d'emblée par les jésuites et les philosophes, comme on les appelait du XVIIIe siècle, ce XVIIIe siècle en tout premier lieu français. Donc Confucius et son enseignement s'est trouvé déplacé de cette catégorie de philosophie vers la catégorie religion du fait de l'expulsion de la Chine en dehors du champ de ce que certains ont appelé la philosophie des professeurs du XIXe siècle, professeurs que sont éminemment les philosophes professionnels allemands, Hegel en tête, suivis de près par les Français. Nous parlions il y a quelques années de Victor Cousin, qui a été véritablement le porte-parole de Hegel en France. La semaine dernière, nous avons vu de quelle manière le confucianisme en tant qu'isme est apparu en revanche comme une invention anglaise. et comment il s'est trouvé intégré en tant que système religieux, au même titre que le christianisme dans le champ d'études d'une nouvelle discipline universitaire, la science des religions ou religion comparée, qui prend naissance dans la seconde moitié du XIXe siècle, donc dans un contexte principalement anglophone. Donc, on remarquera que cette qualification de science est maintenant appliquée aux religions, alors que pendant la première partie du XIXe siècle, c'est une qualification qui ne pouvait s'appliquer qu'à la philosophie. Et on remarquera également que cette nouvelle science des religions s'appelle, d'un autre nom, religion comparée. Et nous savons tous que désormais, en fait, cette méthodologie comparatiste fait partie intégrante de notre paysage académique et universitaire, à tel point que c'est devenu pratiquement inévitable de faire du comparatisme, quelle que soit la discipline de sciences humaines dans laquelle on se trouve. Alors, tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, nous observons donc des déplacements successifs du contenu doctrinal associés à Confucius, alors non seulement dans la géographie intellectuelle européenne, mais aussi, on pourrait dire, dans sa représentation géopolitique. En effet, le déplacement se fait, comme je viens de le dire, entre les catégories philosophie d'une part et religion d'autre part, mais aussi entre les grandes puissances européennes que sont la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et on rappellera que la France et l'Angleterre, en particulier, étaient en outre les deux plus grandes puissances coloniales du moment. Nous avons vu ainsi comment le missionnaire écossais et protestant, on pourrait dire de la secte des congrégationalistes, ce missionnaire James Legge, qui a passé donc 34 ans de sa vie en Chine, avant de devenir professeur de chinois en titre, donc à Oxford. James Legge prend carrément le contre-pied des jésuites, donc des missionnaires catholiques, dont on a vu que les Français sont quand même en première ligne. Donc il prend le contre-pied des jésuites en affirmant sans embâge que ce que lui-même, Legge est le premier à appeler Confucianisme, est une religion, là il y va vraiment, enfin carrément, donc il affirme que le Confucianisme est une religion au même titre qu'eux et à part égale avec le christianisme. Et il va plus loin en disant que c'est une religion qui fait référence au même dieu unique que les chrétiens, qui s'appelle donc God en anglais et Shangdi, donc en chinois. C'est ce que Legge, on l'a vu la dernière fois, affirme dans un exposé de 1877, qui est lu donc in absentia, puisque Legge est à ce moment-là déjà en poste à Oxford, lu devant une assemblée de missionnaires protestants présents en Chine, donc c'est une assemblée qui se tient à Shanghai. Et l'exposé de Legge provoque un véritable tollé parmi ses congénères missionnaires, mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est que Legge va trouver un appui et on pourrait dire une caisse de résonance pour son point de vue, non pas donc auprès d'un congénère missionnaire, mais auprès d'un collègue universitaire, c'est-à-dire dans la collaboration qui se noue entre Legge et son collègue de l'Université d'Oxford, Max Muller. Donc vous avez tous ces noms, ces titres sur la diapositive. Donc nous avons vu que Max Muller, qui est donc d'origine allemande, après toute une formation universitaire allemande, entame une carrière académique anglaise à Oxford. Alors c'est une carrière qui n'est pas de tout repos, puisque en 1860, Muller se voit refuser la chaire de sanskrit, pour laquelle il était pourtant tout désigné. Donc il y a, en fait, je vous passe le détail, mais il y a une véritable bataille rangée autour de la création de cette chaire. Et je peux vous dire que nous connaissons un petit peu les mêmes batailles rangées ici au Collège de France. Je ferme la parenthèse tout de suite. Donc après s'être vu refuser cette chaire, Muller se voit proposer, quelques années plus tard, en 1868, la chaire de philologie comparée, dont il devient le premier titulaire. Alors, c'est un paradoxe que de constater que le fait d'avoir raté, en quelque sorte, cette chaire de sanskrit que Max Muller a vécu, et on le comprend comme un échec cuisant, et qui l'a marqué vraiment pour le restant de toute sa carrière universitaire, donc ce ratage, en quelque sorte, lui a paradoxalement ouvert la possibilité de délimiter un nouveau champ d'études qui est donc la science des religions et qui se distingue très radicalement des approches déjà existantes de la religion, comme le peut l'être, donc la théologie, ou même l'histoire des religions. Donc, en 1870, peu après sa nomination à cette chaire de philologie comparée, Max Muller donne au Royal Institution de Londres une série de quatre conférences qui se trouve plus tard publiée sous le titre Introduction to the Science of Religion, donc l'introduction à la science de la religion. Il faut souligner au passage que Max Muller, dans les années 1870, était devenu en quelque sorte une star académique car il avait un remarquable don pour ce que nous appellerions aujourd'hui la communication et il faisait salle comble partout où il donnait des conférences. À tel point que Max Muller a donné son nom aux instituts Goethe, c'est-à-dire donc l'équivalent de nos alliances françaises, aux instituts Goethe établis en Inde, qui, donc, les instituts Goethe en Inde sont connus sous le nom de Max Muller Bhavan. Alors, c'est vraiment tout un symbole. Donc, Max Muller approche James Legg, son collègue à Oxford, pour la première fois en 1875 pour lui demander de contribuer à la série qu'il lance aux presses universitaires de Oxford, donc à Oxford University Press, une série dont le nom est resté extrêmement fameux, qui s'intitule, donc, les Sacred Books of the East, donc les livres sacrés de l'Orient. Donc, Max Muller soumet le projet de ces Sacred Books of the East aux presses universitaires d'Oxford en 1876. Dans ces termes, il s'agira donc de produire Translation of the Sacred Books of the Five Great Oriental Religions. C'est-à-dire, donc, il s'agira de la traduction des livres sacrés des cinq grandes religions orientales. En réalité, dans cette monumentale série, qui comptera au total 50 volumes, donc 49 volumes de traductions parus entre 1879 et 1902, plus un index qui paraîtra en 1910. Donc, vous voyez que la publication s'étale sur une trentaine d'années. Cette série, qui, soit dit en passant, a été reprise récemment, en 2007, par les éditions Routledge à Londres, donc, qui est encore en usage aujourd'hui. Cette série sera, en fait, divisée selon la répartition décidée par Max Müller, en fait, en six religions orientales du livre, ce qu'il appelle « The Six So-Called Book Religions », et non pas cinq. Alors, il distingue, d'une part, « The Religion of the Brahmans », c'est-à-dire, donc, le brahmanisme védique ou l'hindouisme, auquel il consacre la majorité des volumes, donc vingt-et-un volumes. Ensuite, vous avez « The Religion of the Followers of the Buddha », c'est-à-dire le bouddhisme, auquel s'ajoute le jainisme, une autre religion de l'Inde qui est souvent apparentée donc au bouddhisme, auquel sont consacrés douze volumes. Ensuite, vous avez, donc, « The Religion of the Followers of Zarathustra », c'est-à-dire le zoroastrisme, en huit volumes. Ensuite, « The Religion of the Followers of Kung Fu Tzu », c'est-à-dire le confucianisme, et, dans la foulée, « The Religion of the Followers of Lao Tzu », c'est-à-dire le taoïsme. Donc, « Confucianisme » et « Taoïsme » se voient attribuer six volumes au total. Et enfin, vous avez « The Religion of the Followers of Mohammed », c'est-à-dire l'islam, auquel sont consacrés seulement deux volumes. Donc, vous voyez un petit peu la proportion, justement, en tout cas, l'importance proportionnelle attribuée à chacune de ces religions du livre. Ainsi donc, avec le judaïsme et le christianisme, ces six religions orientales du livre constituent les huit grandes religions du monde, donc les « world religions », selon donc Max Müller. Donc, dans la première conférence de cette introduction to the science of religion, datée de 1870, Max Müller écrivait déjà ceci. « We possess the whole sacred canon of the Buddhists in various languages, in Pali, in Sanskrit, in Burmese, Siamese, Tibetan, Mongolian, and Chinese, and it is our fault entirely if, as yet, there is no complete translation in any European tongue of this important collection of sacred books. The ancient religions of China, again, that of Confucius and that of Laozi, may now be studied in excellent translations of their sacred books by anybody interested in the ancient faith of mankind. » Donc, je traduis, nous possédons l'intégralité du canon sacré des bouddhistes dans différentes langues, en Pali, sanscrit, birman, siamois, tibétain, mongol et chinois, et c'est entièrement notre faute s'il n'existe encore aucune traduction complète en aucune langue européenne de cette importante collection de livres sacrés. En revanche, les anciennes religions de la Chine, celles de Confucius et celles de Laozi, peuvent désormais être étudiées dans d'excellentes traductions de leurs livres sacrés par quiconque s'intéresse à l'ancienne foi de l'humanité. Alors, Max Muller fait ici référence donc au travail de son collègue James Legge qui, entre 1861 et 1872, publie donc sa série des Chinese Classics, donc des classiques chinois en huit volumes et il y aura donc ensuite une deuxième édition partiellement revue en cinq volumes publiée donc à Oxford entre 1893 et 1895 et nous verrons que ces Chinese Classics font l'objet de très nombreuses rééditions. De quoi s'agit-il dans cette série des Chinese Classics que James Legge traduit intégralement en anglais ? En fait, il regroupe ce que la tradition chinoise appelle donc les cinq classiques les Wu Jing et les quatre livres c'est-à-dire les Se Shou à savoir donc ce que le néo-confucéen Zhu Xi du XIIe siècle de l'ère chrétienne donc isole dans le canon confucéen pour former donc un nouveau corpus canonique. Alors si on les remet dans l'ordre traditionnel chinois vous avez donc d'abord le Yi Jing ou le livre du changement ce que Legge appelle the Yi Jing ou book of changes ensuite vous avez donc le Shu Jing ou le livre des documents ce que Legge appelle the Shu Jing ou book of historical documents ensuite vous avez donc le Shu Jing ou le livre des poèmes ou livre des odes ce que Legge appelle le Shu Jing ou book of poetry ensuite vous avez donc le compendium sur les rites le Li Ji le livre des rites Li Ki ou book of rites ensuite le Chunqiu donc les annales des printemps et automne que Legge traduit en anglais par the spring and autumn annals accompagné donc du commentaire de Zhuo Zhuan the commentary of Zhuo et enfin donc les quatre livres à savoir donc the Lunyu or Analects of Confucius donc ce que nous connaissons en français surtout sous le titre des entretiens de Confucius ensuite les deux chapitres que Zhu Xi a isolés dans le livre des rites à savoir donc le Ta Shue la grande étude en anglais the great learning et le Zhongyong que nous connaissons sous le titre que lui a donné couvreur donc l'invariable milieu et que Leig traduit pour sa part The Doctrine of the Mean et enfin donc The Works of Mencius donc les œuvres de Mencius ou en chinois le Mengzi donc c'est tout naturellement que Max Müller demande à son collègue cinologue James Leig de contribuer à son projet de Sacred Books of the East pour ce qui est des classiques chinois mais il faut quand même préciser au passage que Max Müller entretient malgré tout vis-à-vis de la Chine le même type de préjugés que ses contemporains notamment ses contemporains allemands ses contemporains et compatriotes allemands sur une Chine radicalement autre autrement dit qui n'a rien de commun avec l'Europe et qu'il différencie donc de l'Inde pour Max Müller l'Inde c'est véritablement l'origine la racine de l'Europe et notamment des langues indo-européennes alors que la Chine est renvoyée elle dans une altérité tout à fait radicale donc il ne faut pas oublier à ce titre que Max Müller a été bel et bien formé à l'école philosophique allemande qui est encore très fortement influencée à son époque par le grand Hegel entre 1879 et 1891 paraissent donc les volumes de traduction de James Legge consacrés donc aux Sacred Books of China c'est-à-dire donc les livres sacrés de la Chine dans cette série donc des Sacred Books of the East vous en avez quatre volumes sur le confucianisme et deux sur le taoïsme alors les quatre qui concernent le confucianisme regroupent donc le Shijing c'est-à-dire donc le livre des documents les je cite les portions religieuses du Shijing c'est-à-dire du livre des poèmes ou des autres et le Xiaojing c'est-à-dire le livre de la piété filiale ça c'est donc le premier volume du des livres sacrés consacrés à la Chine le deuxième volume est occupé par le Yijing ou le livre du changement ou des mutations et vous avez enfin deux volumes occupés par le Li Ji le livre des rites donc là ça vous fait en tout quatre volumes sur le confucianisme et enfin les deux volumes sur le taoïsme sont respectivement donc un volume de traduction du Lao Zi autrement connu sous le titre de Tao Te Ching le livre de la voie et de la vertu et l'autre volume est consacré donc au Zhuangzi c'est-à-dire les œuvres de ce philosophe du quatrième siècle avant l'ère chrétienne donc Zhuangzi qui est donc classifié comme à tort ou à raison comme taoïste alors on voit donc que Lègue est probablement celui qui a fait le plus pour imposer le confucianisme en tant qu'isme dans le cercle des grandes religions universalistes du monde et on peut aussi dire que grâce à sa collaboration avec Max Muller son collègue à Oxford considéré comme le père de cette nouvelle science des religions James Lègue a eu le mérite d'extraire le débat sur le confucianisme comme religion en dehors donc du cercle missionnaire pour l'introduire dans le cercle académique scientifique et intellectuel beaucoup plus large et mondialisé donc dans ce sens cette catégorie de comment dire confucianisme comme religion entre véritablement dans les débats scientifiques de la fin du 19e siècle alors comme nous l'avons vu la dernière fois en 1877 James Lègue utilise le terme confucianisme pour la première fois pour faire référence à une religion dans ce fameux exposé donc intitulé Confucianism in Relation to Christianity de 1877 donc confucianisme dans son rapport avec le christianisme et quelques années plus tard en 1880 James Lègue persiste et signe dans une série de conférences parce que James Lègue lui aussi donne des conférences un petit peu tous azimuts alors il donne des conférences devant l'église presbytérienne d'Angleterre la Presbyterian Church of England donc sur les religions chinoises ça se passe à Londres en 1880 et ces conférences sont publiées sous le titre The Religions of China Confucianism and Taoism Described and Compared with Christianity Donc les religions de la Chine le confucianisme et le taoïsme décrit et comparé donc avec le christianisme et dans ces conférences James Lègue écrit ceci the questions donc cite Confucianism pure and simple is in our opinion no religion at all The essence of Confucianism is an antiquarian adherence to traditional forms of etiquette taking the place of ethics a skeptic denial of any relation between man and a living God taking the place of religion while there is encouraged a sort of worship of human genius combined with a set of despotic political theories but who can honestly call this a religion donc fin de la citation et Lègue poursuit en disant certainly if this were a fair account of all there is in Confucianism I would not call it a religion but the representation is absurdly unfair donc je traduis les questions suivantes m'ont été souvent posées mais le confucianisme est-il vraiment une religion était-ce quelque chose de plus qu'un système de moralité destiné au gouvernement de la société humaine la formulation la plus développée de cette opinion se trouve dans un numéro récent de la China Review donc la revue de la Chine où l'auteur dit ceci donc début de la citation de la China Review le confucianisme pur et simple n'est selon nous pas une religion du tout l'essence du confucianisme est une adhésion passéiste à des formes traditionnelles d'étiquettes alors ceci en lieu et place d'éthique c'est également un déni sceptique de toute relation entre l'homme et un dieu vivant et ceci en lieu et place de religion et tout cela se passe pendant qu'on voit encouragé dans le confucianisme donc une sorte de culte du génie humain combiné avec un ensemble de théories politiques despotiques mais qui peut honnêtement appeler cela une religion fin de citation donc là l'auteur qui parle dans la China Review donc est quelqu'un qui a bien compris donc le message qui est passé donc par les jésuites et dans le comment dire les lumières européennes et avant tout françaises c'est-à-dire donc d'un confucius qui prône une sorte d'humanisme tout à fait laïque combiné donc avec un despotisme oriental alors l'aigle poursuit en disant ceci certes si c'était là une présentation juste de tout ce qu'il y a dans le confucianisme je ne l'appellerais pas une religion mais une telle représentation est au contraire absurdement injuste donc on voit que ici James Legge énonce on ne peut plus clairement la distinction voire l'opposition irréductible entre d'un côté le confucianisme vu comme religion et de l'autre le confucianisme vu comme je cite une sorte de culte du génie humain et comme je recite un déni sceptique de toute relation entre l'homme et un dieu vivant autrement dit ce que nous appellerions donc le confucianisme vu comme humanisme et on a vu récemment que pour un indianiste éminent comme Sylvain Lévy dans les années 1920 le bouddhisme indien peut au contraire à la fois figurer parmi les religions indiennes tout en étant à la fois être une religion et être considéré comme un humanisme donc il y a là en fait quelque chose de tout à fait problématique alors afin de mieux consolider son idée du confucianisme comme religion James Legge s'appuie très lourdement sur l'autorité de son collègue Max Muller on peut voir que on peut dire que Legge et Muller en fait s'appuient mutuellement l'un sur l'autre James Legge continue dans son texte The Religions of China de 1880 en disant ceci I will now give a view of some of the religious thoughts of the fathers of the Chinese people the fruits of which are found in the beliefs of their descendants down to the present day in doing this I will go back to a period long interior to the composition of the most ancient Chinese books and glance with you at some of the primitive written characters we shall be in the position of the Aryan philologists who from the root words of Sanskrit and other kindred languages try to give us pictures of the earliest Aryan life as for instance Professor Max Muller in his essay on comparative mythology Je traduis Je vais maintenant donner un aperçu de quelques-unes des pensées religieuses des pères du peuple chinois dont les fruits se trouvent dans les croyances de leurs descendants jusqu'à nos jours Ce faisant je vais remonter jusqu'à une période bien antérieure à la composition des livres chinois les plus anciens et jeter avec vous un regard sur quelques-uns des tout premiers caractères écrits nous serons dans la position des philologues Aryens c'est comme ça que Lègue appelle les philologues qui s'occupent du sanscrit qui à partir de mots racines du sanscrit et d'autres langues apparentées tentent de nous fournir des images de la vie Aryenne la plus ancienne comme le fait par exemple le professeur Max Muller dans son essai sur la mythologie comparée c'est un essai qui a été publié dans un volume qui s'appelle de manière tout à fait charmante Chips from a German Workshop c'est-à-dire les copeaux d'un atelier allemand où Max Muller nous ouvre son atelier avec justement toutes les les rognures et les copeaux qui tombent de son atelier et James Legge poursuit donc en nous donnant un exemple concret de ce qu'il compte faire justement en jetant un regard comme il dit sur certains caractères écrits il nous dit ceci our first example shall be the character Tian que vous avez donc sur la diapositive ici je vais essayer d'utiliser ici sur la diapositive donc Tian ici que Legge traduit par the symbol of heaven c'est-à-dire donc le ciel its application must have been first to the visible sky but all along the course of history it has also been used as we use heaven avec un H majuscule when we intend the ruling power whose providence embraces all professor professor max muller says in chinese Tian denoted sky or day and the same word like the aryan dew is recognized as the name of god donc je traduis notre premier exemple sera le caractère Tian le symbole du ciel son application a dû être tout d'abord au ciel visible c'est-à-dire le ciel physique au-dessus de nos têtes mais tout au long du cours de l'histoire il a été aussi utilisé de la même manière que nous utilisons le mot heaven avec un H majuscule donc ciel avec un C majuscule lorsque nous voulons parler de la puissance dominante the ruling power que Legg écrit avec un P majuscule la puissance avec un P majuscule dont la providence embrasse tout le professeur Max Müller dit et là Legg cite son collègue Müller donc en chinois Tian dénotait le ciel ou le jour et ce même mot tout comme le mot arien dew est reconnu comme étant le nom de Dieu alors l'ironie dans tout ça c'est que Max Müller en principe ne connaissait pas un mot de chinois donc c'est quand même tout à fait ironique que James Legg puisse se référer à l'autorité de Max Müller y compris donc pour ce qui est de la philologie du chinois alors ce qu'il faut nous rappeler ici c'est que James Legg et Max Müller se côtoient à Oxford dans les années 1880 1890 à un moment où l'Empire britannique est à l'apogée de sa puissance c'est selon la formule consacrée l'Empire où le soleil ne se couche jamais et c'est une période où le public britannique est plus largement anglophone est mis en contact avec des horizons bien au-delà de l'Europe donc là nous sommes dans un contexte qui est déjà en quelque sorte mondialisé ce qui fait dire à là vous avez donc la couverture de cet ouvrage auquel je viens de faire référence The Religions of China de James Legg là je vous montre quand même au passage une lettre manuscrite autographe de James Legg avec quelques caractères chinois qui ne sont pas d'une graphie très très à droite mais enfin on voit que ici James Legg nous parle de thé de thé médicinal des vertus du thé médicinal donc c'est une lettre tout à fait familière et on voit que James Legg qui a passé presque 35 ans de sa vie en Chine et quelqu'un qui connaît bien donc vraiment la vie quotidienne en Chine là je vous remontre au passage les photos de Max Muller donc alors donc là je retrouve ma diapositive voyons voir qu'est-ce que j'ai pu en faire oui voilà donc le sinologue américain Norman Girardot alors ça s'écrit comme pour notre actrice nationale Annie Girardot donc Norman Girardot qui est l'auteur de cet ouvrage que vous avez en deuxième position sur la diapositive The Victorian Translation of China James Legg's Oriental Pilgrimage paru au presse universitaire de Californie en 2002 donc la traduction victorienne de la Chine le pèlerinage oriental de James Legg donc Norman Girardot dans cet ouvrage parle d'une ère legguienne de la sinologie qui concerne donc les années en gros entre le début des années 1870 et la fin des années 1890 autrement dit les trois dernières décennies du XIXe siècle donc symboliquement c'est une période qui va entre 1873 c'est le moment où James Legg revient en Angleterre et c'est aussi le moment où Stanislas Julien donc le le sinologue professeur au collège de France meurt à Paris après avoir occupé pendant très longues années la chaire de langue et littérature chinoise et Tartar Manchu ici au collège de France et donc 1897 qui est la mort de James Legg à Oxford pendant que Édouard Chavann successeur donc de toute la filiation justement des sinologues du collège du collège de France redonne ses lettres de noblesse à la sinologie française puisque Chavann est élu au collège de France en 1893 donc il faut aussi rappeler que c'est dans ces années donc charnières entre les années en gros 1890 et 1910 que le missionnaire jésuite français séraphin couvreur traduit les mêmes classiques chinois que James Legg en français et en latin ce qui lui a valu donc le surnom de French Legg de Legg français donc on peut donc dire qu'à la fin du 19ème siècle il existe une véritable internationale sinologique qui se joue principalement entre les deux grandes puissances coloniales de l'époque à savoir la France et l'Angleterre donc une sinologie qui est alors étroitement liée à l'Indologie même si on continue donc à opposer de manière typiquement essentialiste l'esprit chinois et l'esprit indien c'est ainsi qu'un auteur anonyme d'une recension justement des volumes des Sacred Books of the East fait remarquer en 1902 ceci Confucius was the supreme representative of the Mongolian mind which is the very antithesis of the Indian prosaic practical unimaginative and altogether averse from metaphysical speculation c'est-à-dire donc Confucius était le représentant suprême de l'esprit mongol qui est l'antithèse même de l'esprit indien donc cet esprit mongol que cet auteur qualifie de prosaïque pratique sans imagination et tout à fait contraire donc à la spéculation métaphysique donc vous voyez comment en fait les deux disciplines de la synologie et de l'indologie vont de pair mais en même temps comment l'esprit chinois et l'esprit indien sont posés comme antithétiques alors le sommet donc de cette période on pourrait dire que c'est 1893 le parlement mondial des religions the world parliament of religion qui est organisé à Chicago par les unitariens et universalistes de l'association religieuse libre où le confucianisme est officiellement intronisé parmi les religions du monde au même titre que le christianisme l'islam et le bouddhisme alors je terminerai aujourd'hui en disant que cette période légienne pour reprendre l'expression de Norman Girardot prend fin assez brutalement justement au tournant du XXe siècle et surtout après la première guerre mondiale bien que les traductions de l'aigle aient fait l'objet d'innombrables rééditions y compris d'éditions piratées et qu'elles soient toujours largement utilisées aujourd'hui la tonalité change du tout au tout donc à partir de la toute fin du XIXe et du début du XXe siècle avec le retour en force de la France dans le domaine sinologique avec la France qui dispose d'une base permanente dans sa colonie indochinoise avec l'EFEO l'école française d'extrême-orient qui est alors basée à Hanoi bien sûr ça n'est plus le cas aujourd'hui mais l'EFEO existe encore et est encore fournie en fait des bases pour les sinologues français qui veulent être formés sur le terrain et donc là le comment dire justement se tire à la corde entre les grandes puissances européennes et ces grandes puissances coloniales donc continuent dans l'histoire du XXe siècle que nous allons donc reprendre la prochaine fois avant d'aborder donc un autre volet de notre investigation merci de votre attention et à la semaine prochaine j'espère merci merci Merci.